En ce moment, je fais énormément de cauchemars la nuit parce que je n'arrive pas à mettre mon cerveau en pause. Comme toi sûrement, comme beaucoup d'autres personnes en ce moment avec le contexte actuel, on a énormément d'angoisse. Et ce qui me panique le plus en ce moment, en fait, c'est l'argent, faire rentrer de l'argent tout en faisant mes études et tout ça. Et cette nuit, genre entre deux cauchemars, je me suis demandé pourquoi on avait autant peur d'être pauvre. D'où vient notre peur d'être pauvre ? On va essayer d'y répondre aujourd'hui, mais avant, hop, 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 on met l'ego d'un côté là, l'émotionnel là. Et on va se questionner sur pourquoi on déteste les pauvres. Mais avant, je vais aller me faire un petit café. Bon, monsieur libéralisme, on ne va pas y passer la nuit. Attendre que les gens utilisent le Wi-Fi public pour récupérer et revendre leurs données. Trop simple, ils installent NordVPN. Ça les protège en bloquant les trackers qui collectent leurs données personnelles. En plus de ça, ils peuvent changer leur mot de passe de façon hyper simple. Et ça bloque même les sites web avec des logiciels malveillants. Leur faire payer plus cher les transports s'ils décident de partir à l'étranger. C'est tout. Non, parce qu'avec NordVPN, tu peux te géolocaliser d'où tu veux. Et comme certains sites et services changent de tarif en fonction de la géolocalisation, tu as juste à la changer. Et avec ça, tu peux avoir des hôtels moins chers, des applications moins chères. Et tu peux même regarder toutes tes séries dans le monde de n'importe où, en avant-première et sans publicité. Parce que NordVPN bloque aussi les publicités indésirables. Bien joué, Madame Chou. Cybersécurité, accès au divertissement et même peut faire des économies. Et ouais, il y a même un petit lien dans la barre d'informations. Et avec celui-ci, tu obtiens des offres exclusives. Et en plus, jusqu'au 2 mai, si tu prends une offre, tu as la possibilité de rentrer dans un tirage au sort pour gagner une Tesla Y. Ce que vous oubliez, Madame Chou, c'est que tout ça, c'est grâce à moi. Je suis le libéralisme, mes règles du jeu. Ok, eh bien NordVPN, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et avec un seul compte, tu peux protéger jusqu'à 6 appareils. Et puis c'est de l'anti-jeu, il n'y a aucun rapport entre ta carte et ma carte. Maintenant, si. Non mais ne me regardez pas comme ça, c'est pas de ma faute à moi. Je vous ai demandé sur Instagram, qu'est-ce qui était pour vous des personnes pauvres ? Vous m'avez répondu ceci. Alors que, soyons clairs, c'est lui le mytho. Et je vais vous le prouver. Vous prenez tout ça là et hop, vous le mettez à la poubelle parce qu'il y a de fortes chances que toi là, qui regardes cette vidéo, tu sois pauvre. Et ce n'est pas une honte. La façon qu'on a de définir un problème, une chose importante, ça amène à une réflexion politique différente. Du coup, gardez ça en tête. Par exemple, au 19e siècle, la pauvreté n'était pas définie en termes de pognon, mais en termes de rapports sociaux. Plus précisément, pour Marx, travailler, c'était créer le risque d'être pauvre. Puisqu'à l'inverse d'un bourgeois qui possède les moyens de production, un ouvrier, lui, n'a que sa force de travail à vendre. Et s'il est malade, s'il a un accident ou autre, eh bien, quick, plus de salaire. Oh, 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 on oublie les droits humains depuis Marx, là. Ah oui, tiens, les droits humains, parlons-en. Les droits du travail, la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale, les services publics, l'école gratuite pour tout le monde. Ça, monsieur, le libéralisme, c'est plutôt du communisme, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Le but, c'est de mettre le bien-être de tout le monde dans les mains du public pour réduire les inégalités. Mais tiens, racontez-nous ce qui s'est passé dans les années 70-80. Les citoyens, ils ont le droit de ne pas pouvoir financer les écoles, les hôpitaux et garder cet argent pour eux et faire leur propre projet, en fait. Je vois absolument pas le problème. Évidemment, vous êtes le sauveur. Mais vous savez surtout que si vous enlevez ces services, il y aura encore plus d'inégalités et encore plus de chances de révolte. Comment fait-on pour avoir à la fois une politique de droite et de gauche, de garder tous ces services en faisant aussi du profit ? Ah, vous entendez ? Il y a de plus en plus de pauvres en France. À force, ils vont se rendre compte que c'est parce que c'est vous qui vous enrichissez. Les manifestations, c'est pas bon pour l'économie et pour votre réputation à l'international. Super simple. Je vais leur dire qu'ils peuvent tous être riches. Le profit et l'intérêt personnel constituent le moteur du progrès. Alors non, ça c'est du néolibéralisme. Mais en s'en tas, Madame Chou, personne n'écoute les sociologues. Le néolibéralisme, c'est un mot inventé par la gauche. Pour me mettre à dos la faillite de la social-démocratie. Et au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir, cette faillite sociale ? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que je n'aurais pas pu faire comme tant à moi, mettre la poussière sur le tapis ? Oui. Peut-être. Ils ont rendu ça tellement compliqué que le combat de fond se retrouve balayé par un combat de forme. Mais en sciences humaines et sociales, le néolibéralisme, c'est quelque chose de très dangereux. Puisque la théorie fait énormément rêver, mais humainement, c'est dramatique. Pour Dieu, on parle très bien et je vous mettrai un petit lien en barre d'informations. Et puis vraiment, les Français, ils sont un gras. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens, ils restent pauvres. Non, monsieur libéralisme, vous achetez les gens. Au lieu de donner de vraies solutions, d'investir dans les soins, d'investir dans les personnes, vous préférez retirer l'argent de tous ces services publics pour les donner directement aux pauvres à l'aide d'aides sociales. C'est très stratégique, vous leur donnez assez d'argent pour survivre et comme ça, vous passez pour un sauveur. Mes parents, quand j'étais petite, au lieu de me donner de l'amour, ils me payaient des restaurants et après, quand j'osais me plaindre, ils se sont en mode « Oui, non, mais Lya, tu imagines pas, c'est ce qu'on fait pour toi ? » Votre stratégie, c'est l'impôt négatif. Il y a un podcast super passionnant sur le sujet. Vous parlez de pauvreté en termes de pépettes et non en termes de rapports sociaux. Faut évoluer, badatchou. Les rapports de classe, ça n'existe pas non plus. Grâce à moi, tout le monde peut avoir un téléphone, une voiture, cesser du divertissement et même faire du shopping. Oui, tu fais croire aux pauvres qu'ils ne sont pas pauvres, tu places une ligne floue autour du sujet et tu fais tout pour que les plus précaires réinjectent l'argent du contribuable dans les grandes entreprises telles que Amazon, Apple, Starbucks. Vous vous en foutez, des pauvres. Et alors ? Tu peux rien faire contre moi. Parce que moi, je leur dis juste que s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Et on base toute une campagne sur « plus tu travailles, plus tu seras récompensé. » Et à ce rythme, on peut même les faire aller jusqu'à 64 ans. Le libéralisme et la liberté des chances. Et puis, il y en a du travail. Je traverse la rue et je vous en trouve. Ah, le travail ! C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on sait que travailler tue physiquement, littéralement, mais aussi, ça détruit la santé mentale. Burn-out, anxiété généralisée, dépression. Mais si on met ça de côté et qu'on répète assez fort « le travail, c'est la santé, le travail, c'est le mérite » et si on donne à quelque chose qui tue une aura super cool, on peut même faire croire que c'est ceux qui ne travaillent pas qui sont bizarres. La méritocratie est un système politique, social et économique où les privilèges et le pouvoir sont obtenus par le mérite. Et ça, en théorie, c'est très chouette, mais ça a pour fondement un truc un petit peu bancal qu'on appelle l'égalité des changes. Ah tiens, en parlant de travail égal mérite, tu m'expliques pourquoi il y a trois fois plus d'enfants de cadres en études supérieures et pourquoi la majorité des enfants de classe ouvrière vend en BTS ? Une question d'enlignes, quand on veut, on peut. Tu peux vivre en 1993 et aller à Sciences Po. Genre tu renies que le capital social, culturel et économique influence notre parcours de vie ? Du coup, pourquoi faire des quotas obligatoires si peu importe d'où on vient, nous sommes égaux ? Ce n'est pas de ma faute si un fils d'ouvrier veut faire le même travail que son père. Peut-être le manque d'argent, l'écart culturel, les violences symboliques. Enfin, tout ça fait que quand tu viens de caisses populaires, tu dois travailler beaucoup plus pour aller à Sciences Po. Mais les plus riches, ils travaillent aussi. On n'a pas rien sans rien. Mais vous leur dites qu'une personne sur quatre ne mange pas à sa faim en France, que 1,2 million de personnes travaillent mais disposent d'un niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté, que la majorité ont des emplois précaires et à mi-temps suite à des difficultés liées à cette même précarité. Du coup, ceux qui ont plusieurs emplois et qui se tuent la santé, si travaillent, égale mérite. Pourquoi ils ne sont pas millionnaires ? Petite métaphore. Bien qu'en théorie, la montagne soit la même pour tous, tu ne la montes pas pareil avec un sac à dos rempli de cailloux et en tongs qu'avec un sac à dos vide et des chaussures de randonnée. Tu ne la montes pas non plus pareil avec un guide expert en montagne que tout seul. Et tu ne la montes pas non plus pareil avec des cours d'alpinisme depuis 7 ans. Oui bon, ils n'ont pas besoin de tout savoir non plus. Mais tu vas-tu prendre comment puisqu'il me semble que tu n'as plus de carte ? Je vais juste leur dire que nous, on est les gentils qui essayent d'aider les pauvres, mais que les pauvres, eux, ils ne sont pas cools. Ils sont fignants. Ce sont des parasites, des profiteurs et des gros losers. Ah, quand les gens respectent très bien les règles de ce que les dominants ont désigné de cool ou de pas cool, la carte mépris de classe est un plus 4 au 1o. C'est une carte magique, invisible et insoupçonnable qui fait énormément de dégâts. Mais comment elle fonctionne ? Eh bien, tout simple, moi personnellement, je ne suis pas pauvre. Mais je suis terrorisée à l'idée de l'être, comme si j'avais tué quelqu'un. Les normes sociales sont aussi de la poudre de perlimpinpin, qui te font croire que les comportements sont normaux. Nous sommes abreuvés au quotidien de cette petite poudre magique qui nous fait supposer que nous sommes l'ir d'agir et de penser par nous-mêmes. Alors évidemment, si tu sors des normes en France, eh bien, tu ne te fais pas buter. Mais tu acceptes des choses telles que le harcèlement, la violence, les moqueries, l'abus, la mise à l'écart. Ben, ils n'ont qu'à pas être pauvres. Et hop, mépris de classe, accepter, valider et intérioriser les discriminations faites aux personnes qui ne rentrent pas dans le moule. Pour se distinguer des pauvres, pour marquer une rupture nette, surtout quand elle est floue, la meilleure technique est celle du mépris. Eh ouais, ça marche à tous les coups et pour tout le monde. C'est pour ça qu'un tiers des personnes pauvres ont le droit au RSA, mais ne le demandent pas parce qu'en fait, ils ont trop honte. Parce que bouh, ceux qui demandent le RSA, c'est des méchants pauvres, des vilains. Faire en sorte que les gens se détestent entre eux, c'est ma petite botte secrète comme ça, hop. Ils se pointent mutuellement du doigt, ne font plus de groupe, ne se rassemblent plus assez et du coup ne peuvent qu'à se révolter. Oui, madame, je vois votre carte de révolution. Tant que la France se polarise dans les extrêmes, moi je reste tranquille puisque de toute façon ils détestent tous. Le mépris des personnes pauvres est ce qu'on appelle donc la pauvrophobie. Ce sont les attitudes et les comportements négatifs à l'égard des personnes vivant dans la pauvreté. Et c'est aussi répandu toxique et nuisible que le racisme, le sexisme et d'autres formes de discrimination. Et donc la pauvrophobie doit être traitée comme telle. Ces personnes sont énormément stigmatisées et c'est d'autant plus problématique que le taux de pauvreté ne diminue plus. Ce mépris actualise et fortifie la frontière violente entre les porteurs de costumes et les porteurs de t-shirts, les dominants et les dominés, ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Ça renforce l'anxiété à l'idée d'être pauvre. Pour ne pas être pauvre et dans l'espoir d'un jour devenir riche et travailler toujours plus, mon système financier se porte à merveille et nos yeux de se prendre en main, ils sont prêts aux pauvres et aux autres unités. Tout le monde déteste les losers. Et tout le monde déteste les pauvres. Ok, je le reconnais, c'est du génie. Re-conclusion de cette vidéo, sachez qu'être pauvre, ce n'est pas seulement vivre dans la rue, c'est bien plus complexe que ça. Et surtout qu'il existe des personnes pauvres qui ne subissent pas la pauvreté. Exemple, ton mec qui squatte ton canapé depuis des semaines, une sœur qui trouve la richesse dans la pauvreté et dans la prière, ou tout simplement des communautés qui décident de s'isoler au fin fond des campagnes et qui décident de vivre en autarcie avec les besoins primaires, en petites communautés. Et ils font juste le nécessaire pour être encore inclus dans la société parce que c'est illégal. Et même si ça me semble irréaliste, il y a aussi des personnes qui décident par eux-mêmes de vivre dans la rue. Je pense qu'il est très important de changer son regard sur la pauvreté parce qu'il y a énormément de choses en jeu derrière tout ça. Et évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que ces trois cartes sont précieuses, elles vous aident réellement à comprendre le monde qui vous entoure. Et en plus de ça, elles se nourrissent les unes des autres. Exemple tout bête, créateur de contenu, intérêt personnel ou libéralisme. Tu peux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux et avoir un peu une vie de route. Méritocratie, plus tu travailles, plus tu auras d'abonnés, plus tu pourras t'en sortir. Ce n'est pas vrai. Et le dernier, le mépris. Nous ne sommes pas des influx voleurs. Si on essaye de vous vendre des choses aussi, pensez à ça. Les trucs de coaching, de formation, etc. Poudre de perlimpinpin. Avec cette vidéo, j'ai amorcé pas mal de concepts que j'aimerais bien développer dans d'autres formats parce que j'ai énormément à dire encore sur tous ces sujets. Et évidemment, je remercie fortement NordVPN puisqu'en ce moment, c'est vraiment la dèche. Je suis ravie qu'ils me fassent confiance pour cette vidéo. Si jamais tu peux et tu aimerais me soutenir financièrement, n'hésite pas à prendre un abonnement chez eux. Il y a pas mal de trucs chouettes où tu peux me soutenir directement via mon Patreon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Twitch et sur mon podcast tous les jeudis matins. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Et sur ce, je vous dis bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada